Avoir une paire d'écouteurs avec forcément un très bon rapport qualité-prix, un très bon son audio et aussi doté ici du réducteur de bruit. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une paire d'écouteurs de la marque BASUS. Il s'agit vraiment d'une très très bonne marque et pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'écouter de la musique. On va arrêter la musique, on va le faire ça de suite. Voilà, comme ça je vais pouvoir mieux m'entendre parce que vraiment c'est assez bluffant. On a un réducteur de bruit comme c'est marqué ici de moins 48 décibels. Et il s'agit donc ici du BASUS Bowie MA10. Voilà et donc il fait beaucoup parler de lui en ce moment parce qu'il est en dessous de 50 euros, même en dessous de 40 euros, même en dessous de 30 euros. En fait il est environ à 29 euros sur Amazon avec un grand nombre d'avis positifs. Et donc c'est vrai que j'ai été très très curieux de tester cette paire d'écouteurs. Je me dis bon à 29 euros, à quoi s'attendre aussi quelque part ? Puisque c'est vrai que c'est assez dur d'avoir tout quoi, d'avoir le packaging, d'avoir on va dire le boîtier. On va pouvoir recharger ses écouteurs, la qualité de son, les graves, les aigus, etc. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et honnêtement j'ai été vraiment très bluffé. Comme je t'ai dit on a donc un réducteur de bruit qui est actif jusqu'à moins 48 décibels. Avec hybride donc ici ANC, autonomie de batterie ici de 140 heures au total. Soit 8 heures sur une seule charge. Puisque bien entendu les écouteurs vont se recharger automatiquement à sa station, à sa base. La charge rapide c'est à dire que globalement en 1h50 tu vas faire une charge complète. Et aussi à côté de ça en 10 minutes tu vas pouvoir charger pour environ 2 heures d'autonomie. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Si jamais il reste beaucoup de batterie ce qui peut arriver par moment, tu as juste à le charger. Et puis tu le charges 5-10 minutes et tu vas pouvoir profiter au moins d'une heure voire 2 heures d'autonomie. Donc c'est très très intéressant cette charge rapide surtout pour son prix. On a aussi une résistance à l'eau étanchéité IPX6. Donc ça c'est top pour faire du sport, tout ça à côté. D'ailleurs on est sur une paire d'écouteurs bien entendu intra-auriculaires. Et donc qui vont rentrer un petit peu dans l'oreille. Qui vont vraiment bien se tenir je trouve. Donc là dessus aucun souci avec le sport. On a bien entendu du Bluetooth. On a une version 5.3 pour une connexion plus rapide et stable. On a une latence ultra faible. On a environ 0,038 secondes pour une synchronisation ici audio-vidéo. Concernant le microphone, on a 4 microphones. Alors pour te faire simple le microphone marche assez bien. Après ce n'est pas incroyable le microphone. Mais ça suffit pour faire des appels et tout. Pour répondre à un appel ce genre de choses. Donc voilà. On va avoir aussi ici un petit confort. Puisqu'on aura pas mal d'embouts qui seront dans la boîte. Où tu pourras avec des crochets d'oreille. Tu pourras trouver différentes tailles. Le S, le M et le L. On a aussi une connectivité multipoint. Connexion simultanée à deux appareils avec commutation instantanée. Et ça c'est vraiment bien. Imaginons je suis connecté sur mon smartphone. Et à côté de ça je suis connecté sur l'ordinateur. Je mets de la musique sur l'ordinateur. Et bien le son ira directement via l'ordinateur dans les oreillettes. Et si je pars et j'utilise mon smartphone. Automatiquement ça se switchera sur le smartphone. Ça ira là où il y aura du son. Et donc ça c'est vraiment une super bonne chose. Et concernant son prix. On est à 29,99€ sur Amazon. Je crois qu'il a un peu plus de 30€ sur leur site. Mais c'est vraiment ultra ultra intéressant. Franchement au niveau des caractéristiques. Alors c'est vrai qu'on va passer après à la phase test. C'est un peu plus compliqué de te montrer à la phase test. Parce que forcément il n'y a que moi qui vais entendre. Mais honnêtement pour ce qu'ils ont fait là. En dessous de 30€. Franchement il n'y a rien à dire. Donc c'est parti je vais prendre les écouteurs. Donc on a aussi un petit voyant. C'est très léger. Une petite LED circulaire qui s'allume. Je les mets. Et puis je mets de la musique. Le son c'est connecté tout de suite. Voilà. Le son est vraiment bon. Pour donner mon impression. Les basses sont très bonnes. Pour en dessous de 30€ c'est bluffant. C'est bluffant. Il faut voir on va mettre plus fort. Les basses c'est pas mal. Alors je sens quand je suis à fond. Ça peut légèrement grisiller. Les aigus c'est pas mal. Là il y a un peu d'aigus. C'est très très... Franchement il n'y a rien à dire. Ça peut faire un super cadeau. C'est hyper propre. Alors le boîtier il est quand même un peu imposant. Ça ça dépend des gens. Tu vois ça reste quand même un boîtier. Entre guillemets rectangulaire. Donc ça prend un peu de place. Là j'ai mis une autre musique avec des basses. C'est vraiment pas mal. Là je sens qu'il ne faut pas que je me mette à fond parce qu'il a du mal. Bon là il faut que je descende à peu près à 81-85%. C'est beaucoup de basses. Mais honnêtement c'est vraiment bien. Pour en dessous de 30€ il n'y a rien à dire. Bien entendu le lien du produit est dans la description de cette vidéo. N'hésite vraiment pas à regarder. Mais en tout cas il s'agit vraiment d'une superbe affaire. Bon merci tous les gens. Merci d'être un petit j'aime un update. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à la même vidéo parce que tu vas kiffer. C'est dans la description de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501